Sous-titrage MFP. Pour la sécurité. Sous-titrage MFP. 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 Je vous assure, monsieur le commissaire, Roque n'assure pas la pension des enfants. Alors là, si ce que vous me dites est vrai, c'est que ce n'est pas responsable de sa part. C'est la stricte vérité, c'est pour cela que je veux que vous interveniez parce que j'en ai assez. Bon, rassurez-vous madame, je vais trouver une solution. C'est vraiment dommage. L'inspecteur Roque fait le malin alors qu'il maltraite la mère de ses enfants. Et toi alors? Tu penses que tu penses que tu peux faire mieux que lui? Moi, oh laïe, Poupette, si tu m'acceptes là, c'est le paradis garantie. Je vais te donner tout, tout et tout. Tu me fais rire, mais regarde-toi, toi tu peux t'occuper d'une femme? Je t'ai dit non, non c'est non. Tu es assise sur tes oreilles ou quoi? Poupette, ma fleur de liste des îles Kerganel. Je peux laver ta moto? Avec plaisir Chochou. Toi au moins, tu sais t'occuper d'une femme. Ah, c'est naturel. Joli bébé. Comme j'ai bien lavé les motos et les voitures, nous aurons l'employé comme boy. Oui, il va la couper de notre voiture et quand on va se marier. Toi, m'employé, tu es trop minuscule. Et d'ailleurs, poupette n'a rien à cirer avec un squelette vivant comme toi. Ah oui, c'est recommencé encore. Tu m'insultes devant ma poupette. Ta poupette, c'est ma poupette ou ta poupette. Attends, tu vas voir ce petit peu. Vous mettez la moto à la couillère. Allez-y. Allez-y. Toujours plongé dans ton livre de criminologie. Voilà, toi tu l'as sur le milieu là. Allez, assieds-toi. Je vais te faire ce petit peu là. Allez, on vous écoute. Toi d'abord, Ousmane. Je ne comprends absolument rien. Il m'accuse à tort. C'est faux. Il a volé la moto d'un ami qui s'appelle Victor. Je reconnais les autocollants. Bon, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça? Moi, j'ai acheté la moto avec un revendeur avant-hier même. Tu m'ins. Mais si tu ne dis pas la vérité, gagne-toi de... Je vous jure, c'est toute la vérité même. Ce n'est pas possible. Rien qu'hier j'étais à l'hôpital au chevet de mon ami, sa femme et son frère y étaient. Ils ne m'en ont pas parlé. Avoue que tu as volé la moto. Moi, volé? Je vous dis que j'ai acheté la moto en bonne et due forme. D'ailleurs, je vous montre les reçus. Arrête, c'est vrai. Reçue le celui-là. On ne connaît pas Badoukou là, tout le monde fabrique des reçus. Esclos. Je propose qu'on aille vérifier sur place. Ok, tu vas nous conduire chez ton revendeur là. Sans problème. Infecteur, je peux vous voir une minute? Infecteur, je voudrais vous demander la permission pour aller inscrire mon enfant à l'école. Pas de problème, Brigadier. Mais il faut aller directement à l'école et pas d'argent qui a se permis. Eh, moi, Perrine, je vais directement à l'école. C'est la boutique de Booker. Donc, tu le connais alors? Oui. Si c'est le même, je le connais. En tout cas, on verra ça dedans. Henri, quel bon vent t'amènes? Je suis avec la police. La police? Quelle est cette histoire? Je n'ai rien fait moi. Tu connais ce monsieur? Oui, oui, oui. Il lui a même vendu une moto avant-hier. C'est la moto de Victor. La moto de Victor? Mais comment ça? C'est pour rendre service. Sa femme est venue me dire qu'elle n'a plus de moyens de l'aider à vendre la moto. Ah bon? Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire. C'est quand même curieux. Pourtant, elle est venue prendre de l'argent avec moi plusieurs fois. Ah mon frère, dans ce cas, je m'excuse. Fais-la où? Mais doucement! Regarde où tu m'as mis! Ca va pas non? Tu la perds! Je m'excuse, je m'excuse. Tu as fait faire lyncher un innocent là. Comme j'avais reconnu la moto là. Ca ne suffit pas pour m'accuser. La prochaine fois, rassure-toi bien de tes infos. Néanmoins, on ira tous vérifier à l'hôpital. Bon Bokaré, tu vas nous suivre. Et pourquoi? Et pourquoi? Eh, venez ici. Attends! Eh, par quoi on fait dans son matière? Tant pis. Je n'ai pas le choix. Il faut faire vite. Tant pis. 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 Je suis le petit frère de Victor. Je suis le petit frère de Victor. Je m'occupe de lui. Nous inquiétons sur la vente de la moto de votre frère. La femme de votre frère a demandé à Bukhari ici présent de vendre la moto. Est-ce que c'est vous qui l'avez demandé? Ah bon? Personne n'a dit de vendre quoi que ce soit. Mais pourtant, elle m'a dit que vous avez besoin d'argent pour les médicaments. Moi, je suis surpris. La femme a disparu depuis une semaine. On n'a pas de ses nouvelles. Victor la réclame depuis en vain. Ça veut dire que l'argent que je lui remets pour Victor là, tu ne l'as jamais reçu? De l'argent, je n'en ai jamais reçu. Depuis plus de deux mois, c'est moi qui me débrouille avec mon frère. Elle ne peut pas faire ça? Ok, allons chez elle, on verra bien. Commissaire, est-ce que je peux retourner dans ma boutique? Oui. Oui, tu peux aller ainsi que Henri. Mais vous restez à la disposition de la police pour la suite de l'enquête. Merci. Bon, Ousmane, lui sera en garde au commissariat avant qu'on ait chez la femme. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas nous accompagner. Agha. Agha, on est où? On est où? Le brigadier n'est pas revenu? Pas d'accord, inspectrice. Ousmane est en garde à vue, surveille le bien. Bonjour. Guervo, inspecteur Roque. Mon commissaire. La mère de tes enfants, Aïcha, est encore venue se plaindre à moi ce matin. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. Tu es un officier de police. C'est un dernier avertissement que je serai. Bien reçu mon commissaire. Décidement, tu ne changeras jamais. Avec ça, tu veux que j'accepte tes avances? Laisse tomber Mouna, ça c'est des détails. Avec toi là, c'est directement à la mairie. Agent Oyou, qu'est-ce qu'il y a? C'est Shoshou. Il a insulté Aïcha. Et je viens pour qu'on le sanctionne. Agent Oyou. Éparis-moi tes futilités. Occupe-toi plutôt du prévenu. Allez, va ouvrir la porte. Éparis-moi tes futilités. Éparis-moi tes futilités. Éparis-moi tes futilités. Non, ça ne peut pas être lui. Il m'a dit qu'il passait payer la soirée de son enfant. Où est le policier qui est rentré ici? Un policier? Ici? J'ai fait fermer les questions et je t'embarque au commissaire de Tampis. Si tu ne me dis pas où sont passés les policiers. C'est-à-dire que... S'il te plaît, inspecteur. J'étais seulement venu chercher un peu d'argent pour compléter la scolarité de mon enfant. Brigadier, vous avez 5 minutes pour rejoindre le commissariat. Vous me faites un rapport écrit. Voilà, inspecteur. Je ne commencerai plus. Je vous l'ai dit. Exécution! A vos ordres, inspecteur. Maison en bande, contactez M. Sangaré. Commissaire priseur 5031-2200. Quoi? Que Dieu nous aide! Mon frère n'est même pas encore mort et déjà elle vend tous ses biens. Ok, rentrons à l'intérieur. D'accord, tu nous attends ici. Mon Dieu, il n'y a plus rien, elle a tout vendu sauf ses objets sans valeur. La chambre aussi est vide. Seigneur, quelle femme? Ok, je vais appeler le maître Sangaré pour comprendre. Tu peux me rappeler le numéro? Oui, c'est le 5031-2200. C'est le 5031-2200. Ok. Oui, ça sonne. Allo, inspecteur du commissaire de Tampy. Où se trouve vos bureaux? Oui, 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 je vois. Oui. Ok, on arrive. Mouna, je connais l'endroit. Allons-y. Ok. Ok. Oyou, tu devrais faire ton travail au lieu de revasser. Tu es là pour ça. Quel travail? Quel travail? Brigitte vient de rentrer sans respecter l'arrêt obligatoire. Il mérite une sanction. Tu te regardes? Tu ne t'es pas pour qui? Ecoute, moi je suis un honnête citoyen qui respecte la loi et je veux que tout le monde le fasse, à commencer par vous les policiers. Vendeur de café fraudé, voleur, faux type, escroc. Je ne t'ai pas insulté donc il ne faut pas m'insulter. Laisse-moi tranquille. Je t'insulte et je t'insulterai. Vendeur de café fraudé pour d'hommes, pygmée là. Moi je te connais. Tu es jaloux de moi à cause de poupettes. Un dédé, faux type, affamé. Ma'am. Bonjour, prenez place. Merci. Oui, que fais-je de vous? C'est vous qui vendez la maison du dénommé Victor? C'est exact. C'est madame Victor qui a sollicité mes services pour vendre leur maison. Elle m'a dit que son mari est alité et qu'ils avaient besoin urgentement d'argent pour le soigner. Que Dieu nous aide. Elle utilise l'agonie de son mari pour s'enrichir. Elle est où maintenant la dame? La maison a été vendue, elle est passée récupérer son argent. Il y a un problème? Il y a un problème. La dame n'était pas mandatée pour vendre la maison. C'est pas possible. Elle avait tous les papiers en règle avec elle. Elle les a subtilisées en profitant de l'inconscience de son mari. Je ne crois pas à votre histoire. Je vais l'appeler, vous verrez qu'elle viendra balayer cette accusation. Comme vous voulez. Son téléphone ne sonne pas, elle a dû fermer son portable. Mais est-ce que vous pourriez dire qui a acheté la maison? Vu les circonstances, je dois vous le dire. Voilà le reçu de la rame dame. C'est pas possible, on a regardé qui c'est. Allons-y, ne perdons pas le temps. Maintenant, on va en laisser. Ok, merci beaucoup. Allons-y. Chef, je t'ai insulté quand tu rentres. Je viens pour qu'on le corrige. Au lieu, dehors, tu me déranges. Il t'a vraiment insulté? Au lieu, quand je dis dehors, dehors, c'est compris? Allez! Moi, j'ai d'autres soucis que d'écouter vos empantillages. J'ai un rapport à tes lunettes et tu es là, tu m'en mettes. Incident, c'est toi qui a acheté la maison de ton ami Victor. Mais tu es 5 heures. Ah, vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant. Je n'ai rien fait de mal. C'était pour lui rendre service. Quel sale service. Tu profites de la maladie de ton ami pour lui extorquer tous ses biens? Alors là, je suis désolé, c'est du commerce. La femme est venue me faire une bonne proposition. C'était moi ou quelqu'un d'autre. Tu es dégoûtant. Allez au commissariat, on va éclaircir tout ça là-bas. Hey madame. Moi? Mais Mouna, qui est-ce? Je te présente madame Victor. C'est pas vrai. Comment tu l'as reconnue? La photo dans la maison de Victor. Mais tu as les coups d'oeil toi. Mais c'est pas pour rien que je suis flic. Bravo à toi. Allez au commissariat. Madame, au commissariat. Moi aussi. Oui, vous aussi. Attendez, je vais vous expliquer. Expliquez quoi? A vous. Ah oui. Ah oui, on prend son salaire et on ne fait pas son travail. Quel travail ? Quel travail, ça là c'est quoi ? Mon travail ? Moi je suis policier, je ne suis pas portier là. Policier, tu peux attraper quel délinquant ? Quel délinquant tu peux attraper avec tes os sur la peau comme ça ? Des voleuses de délinquants comme toi. Câfards, espèces de bouddhommes, charognards, n'yémérins. Panqueria ! Vos jeunes là me fatiguent beaucoup. Ils me demandent un rapport que je n'arrive pas à faire. Ecoute Brigade, ce sont tes supérieurs hiérarchiques. C'est vrai mais... Bon, écoute, cette fois-ci je vais essayer d'arranger ça. Merci beaucoup mon commissaire. Mais toi aussi, à deux pas de ta retraite. Tu peux être correct sur tous les plans et servir de bon exemple. Quand même. Je vais essayer mon commissaire. Merci beaucoup. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Mon commissaire, tout est clair maintenant. Bon. Boukara et Sylvie étaient des mèches pour vendre tous les biens de Victor. Incroyable. Faire ça est malade agonisant. J'ai une bonne nouvelle, Victor va mieux. Le médecin dit qu'il s'en sortira. Très bonne nouvelle en effet. Mme, quand on se marie ce n'est pas seulement pour le meilleur mais aussi pour le pire. Oui. Hélas, comme on dit, une femme indigne est pire qu'un ennemi mortel. Et toi son prétendu ami, sache qu'un bien mal acquis ne profite jamais. C'est bien, celui qui se confie à ses richesses tombera un jour. A bon entendeur, salut. Bisous. Les gars, vous avez fait un travail parfait. Mes félicitations. Les gars, mon commissaire. Mon commissaire. Mais c'est deux maquillardes. Hein? Silence. Mon commissaire. Mon commissaire, tant pis, tout finit par s'arranger. Même les faux amis et les femmes indignes sont démasquées. Allez, ouste, en prison. Ouste. Les gars, m'int 우imes et les femmes indignes enfantent son companies qui ne pawsont pleinement. Sous-titrage ST' 501